Musique Je vais vous préparer une recette simple autour du miel de vrière. L'idée vraiment c'est de faire d'abord une marinade. On va travailler avec une volaille. Et puis ensuite on va aller griller ça tranquillement à la braise. A son menu aujourd'hui, le chef étoile et Eric Guérin proposent une recette bon marché. Un poulet mariné, cuit à la braise et ses légumes primeurs. Il nous accueille dans son restaurant situé à quelques kilomètres de Saint-Nazaire. C'est parti devant deux lieux. Mais ce midi, c'est l'agitation dans les cuisines. Eric préfère donc installer son plan de travail dans le jardin. C'est parti pour la recette. Donc on commence par le poulet. Si vous avez le temps, vous le levez à la maison. Donc ça c'est simple. Et hop, on n'oublie pas le solilès qui se trouve ici. Comme son nom l'indique. C'est justement parce que les sauts l'oublient, qu'on l'a appelé le solilès. Je ne sais pas où est Robert, mais s'il me voit désosser son copain comme ça, il ne va pas être très content. Robert, c'est lui. Une jeune grue royale. Il faut dire que dans cet établissement, les volatils sont partout. En liberté, en figurine ou dans l'assiette, c'est la passion de notre chef. Voilà. Comme ça j'ai tous mes morceaux de poulet. Bon pour le poulet c'est bon, on va passer à la marinade. Le chef commence par mélanger du miel, de l'huile d'olive et du sel. Pas n'importe quel sel, le sel de guérande bien entendu. Jeu, poivre. Eric ajoute ensuite du paprika et il badigeonne ses morceaux de poulet. Là au printemps, on est vraiment dans des saisons qui sont assez magiques. Au niveau de tout ce que la nature peut nous donner, les légumes, les herbes. Donc il ne faut pas hésiter à s'en servir. Je vais ajouter quelques herbes. On peut choisir ce qu'on a dans le jardin. Ici c'est du thym, du romarin, on peut mettre un petit peu de menthe. L'essentiel c'est que ce soit parfumé. Mon poulet, je vais le laisser à température ambiante. Le fait de le laisser à température ambiante, en fait les chairs vont être plus détendues, plus souples. Et elles vont accepter plus vite la marinade. Et je vais le laisser mariner 2h30. Eric profite de ce temps pour aller chercher du miel chez son apiculteur Alain. Salut Eric. Ça va, je peux être en retard ? Ça va. Le chef enfile sa combinaison de protection et direction les ruches. Un véritable périple commence. Il faut t'embarquer pour un drôle de voyage d'une demi-heure à travers des paysages à couper le souffle. C'est mon trajet de travail. On a l'impression un peu d'être seul au monde. Ici on a la chance d'évoluer au cœur du Marais de la Brière. Le Marais de la Brière c'est encore un espace sauvage et un peu méconnu. C'est la deuxième surface de Marais en France. En fait c'était mon lieu de vacances, mon lieu d'adolescent où je suis venu à la fois être pêcheur, chasseur, cueilleur et grand amoureux de la nature. J'ai découvert les jeux de cuisine et de produits, tout ça au milieu de cette nature sauvage. J'en suis jamais revenu puisque maintenant ça fait quand même 25 ans que j'habite ici. Les ruches d'Alain sont donc installées sur une parcelle du Marais. Depuis le début du printemps, les abeilles reprennent du service. Elles ont besoin d'une température minimum de 15 degrés pour aller butiner et produire le précieux nectar. C'est plutôt pas mal, on a fait un beau printemps. Donc si le temps se maintient comme ça, on va être sur une super belle récolte. Les abeilles, c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie par hasard et puis ça a été un coup de cœur. Et puis on est au plus près de la nature parce que l'abeille c'est un marqueur. C'est un marqueur de territoire, c'est un marqueur de l'état de la nature. Et travailler avec elles, ça permet de prendre conscience qu'on est aujourd'hui sur quelque chose de très limite. La sauvegarder, c'est peut-être faire un pas pour plus d'humanité. Il y a 10 ans, quand Alain s'est lancé dans l'apiculture, c'est notre chef qui l'a aidé à s'installer. Le lien avec Eric, c'est une histoire territoire, une histoire d'hommes. Puis un jour, j'ai vu Eric à la télé en train de faire une recette et je me suis dit c'est lui que je veux aller voir. Sa façon de parler des produits me plaisait, sa façon d'aborder le terroir me plaisait. Je me suis rendu compte que finalement, en tant que cuisinier, je travaillais le miel depuis des années sans vraiment le connaître et sans connaître le travail que faisaient les abeilles et l'importance sur l'environnement. J'ai rencontré Alain et puis je crois que ça a bien matché et depuis Alain travaille avec d'autres chefs. C'est des infidélités à Eric quand même. Bon bah voilà. Notre chef a hâte de rentrer au restaurant pour cuisiner le miel d'Alain. Alors pour continuer, on va retourner vraiment dans le cœur de notre sujet, le miel. On est sur quelque chose avec une belle acidité, du sucre mais pas trop haut et un miel qui est assez fin. Moi je vais vous montrer une vinaigrette qui, rien qu'elle à part, peut vous servir à faire plein de choses. Des vinaigrettes pour vos salades, des vinaigrettes pour du poisson. C'est facile à faire et c'est vraiment très sympa. Je poivre bien. Entre l'acidité du citron et le poivre, ça vient une fois de plus casser les sucres. Donc ça va donner une impression plus légère, plus fraîche. Et pour créer la texture, pour que ça s'émulsionne bien, je mets du blanc d'œuf. Il ne reste plus qu'à émulsionner, la vinaigrette est prête. Il est temps maintenant de passer à la cuisson du poulet mariné depuis deux heures et demie. Je fais le choix de ne pas avoir des braises très puissantes. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir le côté barbecue qui brûle avec la viande noire. C'est un peu presque de la basse température. Ça va le confire un petit peu. Place maintenant à la garniture. Toujours sur la braise, le chef fait revenir dans de l'huile d'olive ses pommes de terre déjà blanchies. Maintenant, j'ajoute un peu de beurre en bretagne. Et on ajoute encore quelques pois gourmands pour le croquant. Bon ben voilà, la recette est terminée, c'était pas trop compliqué. Récapitulons la recette. Pour quatre personnes, il vous faut un poulet fermier, du miel, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika, une louche de bouillon de volaille, du vinaigre de citron, deux blancs d'œufs, des pois gourmands et des pommes de terre nouvelles.